Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour merveilleux. Je voudrais rapidement vous passer un petit message. Vous savez, l'humilité est bonne. C'est bien d'être humble, mais ne soyez pas excessivement humble. C'est bien d'être une personne de simple, d'accessible, de humble surtout. Mais n'en faites pas de manière exagérée. Vous savez, tout le monde aime quelqu'un d'humble. Et les gens souvent, vis-à-vis d'une personne humble, commencent très bien, commencent très gentiment, mais progressivement, pensent qu'ils peuvent vous manquer de respect. Vous savez, même les bonnes choses, prenant l'eau par exemple, l'eau est vitale à l'être humain. Si vous en prenez excessivement, devient un danger pour l'organisme. Soyez humble, mais pas excessivement. Beaucoup de personnes dans les milieux professionnels, par exemple, pensent qu'en jouant le petit frère de leurs collègues, en étant excessivement simple, excessivement humble, excessivement courtois, peuvent gagner la confiance, peut-être l'accessibilité ou l'admission dans un groupe très restreint. C'est bien pensé. Mais seulement, vous savez, vous serez beaucoup plus respecté en tant que professionnel que vous ne le serez en tant que petit frère de vos collègues. En tant que petit frère, vous serez quelquefois exclu de certaines opportunités. En tant que petit frère, vous serez quelquefois négligé, pas tout à fait considéré. En tant que petit frère, votre opinion n'étiendra pas beaucoup de poids dans certaines circonstances. En tant que petit frère, vous serez quelquefois effacé dans certaines situations. Oui, vous pouvez être gentil en préservant la distance. Vous pouvez faire connaissance, discuter de tout, sans rentrer dans votre vie privée. Toutes les questions ne méritent pas une réponse. Non, surtout les questions personnelles, privées, les questions de votre vie particulière, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous pouvez avoir une excellente relation professionnelle, sans rentrer dans les détails de votre vie personnelle. Le monde n'est pas obligé de connaître votre âge. Vous n'êtes pas obligé de dévoiler l'identité de votre époux ou votre épouse, sa nationalité, ses origines, votre parcours, les études effectuées avec précision ne sont pas des informations obligatoires. Quand les gens vous considèrent plus comme un petit frère que comme un collègue ou une collègue, ils vous manquent de respect sans remords. Quand vous faites du business avec quelqu'un, en ce moment-là, c'est votre collègue, pas votre vieux, pas votre grand frère, pas votre oncle, pas votre yaya, pas votre patron. Et puis d'ailleurs, ces gens qui adorent appeler les autres chef, boss, quand vous appelez quelqu'un inutilement chef, boss, il n'est pas votre boss, il n'est pas votre patron, qu'est-ce que vous pensez pouvoir lui offrir ? Absolument rien. Arrêtez d'appeler les gens inutilement chef, boss, patron pour vous faire aimer. Vaut mieux être respecté que être aimé. Mesdames, vous êtes nouvellement marié, c'est vous qui établissez les limites dans votre foyer. Que votre belle famille comprenne que c'est vous la dame de la maison. Ne faites pas trop l'humilité, la fille humble, la fille simple qui accepte tout. Vous allez payer les prix. Parce que la belle famille, vous savez quand elle vient chez vous et que vous leur montrez qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi. Ils se permettront n'importe quoi. A la limite, vous ne serez qu'une figurante dans votre propre maison. Établissez les limites. Ça c'est ma cuisine. Ça c'est ma chambre. On n'y rentre pas n'importe comment. Ça c'est mes aliments. On me demande avant de s'en servir. En tout cas, même poliment. Mais il faut me faire savoir avant de faire quoi que ce soit. Les amis de votre époux étaient certainement libres de faire ce qu'ils voulaient avant vous. Mais maintenant, désormais, ils ne peuvent pas rentrer dans votre maison et prendre tout ce qu'ils vous ont envie de prendre comme ils le faisaient dans le passé. Peu importe ce que c'est de la cuisine, sans votre autorisation, ce n'est plus établissez le respect. C'est vous qui apprenez à vous faire respecter. Soyez gentils, sympas, accessibles, mais pas excessivement humbles. La belle famille peut être un très grand danger pour votre foyer. Il faut les aimer, il faut les soutenir. Mais qu'ils comprennent bien et clair qui est le chef, qui est la maîtresse de la maison. Certains problèmes qui se lèvent entre vous et votre époux doivent nécessairement être restreints entre vous et votre époux. Pas exposés à votre belle famille. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'intervention extérieure ou de coaching de qui que ce soit sur comment exister dans votre propre environnement. Apprenez à établir les limites. À un certain moment, il faut dire non, ça c'est entre lui et moi. On va gérer ça entre lui et moi. On n'a pas besoin de qui que ce soit pour nous. C'est dur, mais c'est ça qui est la réalité. Si vous ne le faites pas, vous deviendrez victime de votre propre existence. Les choix de votre vie, les choix de votre location, votre lieu de travail, votre lieu d'existence, vos choix financiers, vos choix de chaque jour doivent être faits par vous, pas par votre belle famille ou par le grand frère de votre mari ou la grande soeur de votre... Absolument pas. Vous êtes adulte et vacciné. C'est vous qui menez votre vie. Et c'est vous, la dame, qui établissez les limites bien clairement, dès le départ. Les limites que tout le monde va respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada